La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La clôture de la campagne hier et les élections législatives prévues demain constituent l'essentiel de l'actualité livré par les journaux parus ce samedi 30 juillet 2022. Dans Vox Populi, Aminata Touré et tête de liste de Beno Bokuyakar indiquent que ce qui reste, c'est de matérialiser le travail du président avec une victoire écrasante. Ceux qui ont l'arrogance et l'irrespect des institutions, il faut les punir dans les urnes. Appel Aminata Touré dans les colonnes de ce journal où Ousmane Sonko donne sa dernière consigne soulignant que ces législatives sont une élection trop importante pour être négligée, appelant ainsi chacun à prendre ses responsabilités. Et à côté, Barthélémy Diaz, tête de liste départementale de Yehwiwalu, assure que la victoire est déjà acquise à Dakar avant de prier pour que Dieu donne la force de digérer à celui qui ne pourra pas supporter cette victoire. En tout cas, une campagne inédite s'est achevée hier et nous allons vers un scrutin de tous les possibles. Prédit Dakar Time cependant que Libération parle d'un scrutin aux multiples enjeux. Ce journal nous apprend par ailleurs que dans le cadre de ces élections, la circulation des véhicules de région à région est interdite à partir de ce samedi à minuit jusqu'à dimanche à minuit. Maître Ouad, lui, est revenu au Sénégal hier en début d'après-midi, informe le quotidien qui souligne cependant que le leader charismatique du Parti démocratique sénégalais qui était annoncé comme le dernier imam par ses partisans pour le meeting de clôture de la campagne de sa coalition n'a ni donné signe de vie ni envoyé de message. Les leaders présents ont tenté, vaille que vaille, de combler le vide, rapporte ce journal qui présente ainsi Ouad comme le grand absent de la clôture de la campagne de Wallou. Ouad a fait un retour silencieux à Dakar, note Bessby le jour. Ce journal dresse par ailleurs le portrait de dame Assemblée nationale qui a 62 ans mais qui est toujours charmante aux yeux de ce quotidien qui fait état de 8 prétendants, 165 sièges et plus de 6,7 millions d'électeurs pour les élections législatives de ce dimanche. Un dimanche de vérité selon l'AS qui fait le diagnostic d'un scrutin inédit qui met en jeu 165 sièges. Avocat sensibilise Sud-Cotidion qui signale au Dakar, au centre de tous les enjeux pour ce scrutin. Et pour la bataille de Dakar, Sud-Cotidion signale Barthe à l'une d'oeil aux prises. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Sherbambadjaye passe au crible l'état de l'Assemblée nationale, dénonçant au niveau trop faible une infaudation du député à l'exécutif et un esprit partisan hypertrophié. Nous retrouvons Sherbambadjaye dans 24 heures où il soutient que la Bible du Parlement est souvent déchirée. Ce journal, comme beaucoup d'autres, nous apprend que le groupe Sounou Assurance de Paté-Dion a racheté la Bicis. Le patron de Sounou Assurance a acquis les 54,11% détenus par BNP Paribas, précise le quotidien qui fait focus sur l'appui déterminant de Macky Sall avant de faire les bons comptes de Paté. Libération, pendant ce temps, signale un malaise au cœur de la Sonatelle, annonçant un bras de fer entre les agents et la direction générale. Jeudi, les employés ont porté des brassards rouges et n'excluent pas d'aller en grève, informe ce quotidien pendant que le quotidien Réoumi, dans sa version People, livre un entretien avec Djeba, le troubadour de l'amour. Dans les colonnes du journal du groupe Réoumi Network, il dévoile le secret qu'il a imposé au public avant de décortiquer le message derrière la Moussaf. Pourquoi le thème de l'amour revient toujours dans ses chansons ? Djeba répond à la question et à d'autres dans Réoumi Quotidien, précisément à la page 7. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénégal, Sénégal.